Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de stratégie de prix. On va parler de revenu management, de yield management, peut-être que ça te parle aujourd'hui. Donc, si tu fais de l'allocation quant au duré, tu fais notamment de l'allocation sur Airbnb, bien évidemment que tu dois absolument avoir une stratégie. Tu dois poser ces stratégies dès le départ en fonction des caractéristiques de ton appartement, de ta propriété, mais également aussi par rapport à ta ville, par rapport à la saisonnalité, bien évidemment. Et on va rentrer beaucoup plus dans le détail aujourd'hui dans cette vidéo afin que je te livre effectivement une vraie stratégie que tu vas pouvoir appliquer pour tes futurs appartements ou pour tout simplement les appartements qui sont déjà opérationnels dans ta ville. Et petit teasing avant de démarrer, sache qu'aujourd'hui, la stratégie que tu peux avoir peut complètement être à l'opposé de la stratégie que tu pratiques en fonction des caractéristiques de ton appartement. Mais on découvre ça tout de suite dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant. Tu vas découvrir un bouton s'abonner tout en bas. Tu cliques dessus, tu actives le petit clochette et comme ça, tu recevras entre une et deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'investissement locatif, d'investissement dans l'immobilier. Je te parle aussi d'investissement en bourse puisque je me suis livré à un challenge que je fais maintenant tous les mois où j'investis une partie de mes revenus en bourse. Et je te parle aussi d'entrepreneuriat puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai obtenu ma liberté financière grâce à l'entrepreneuriat et plus particulièrement grâce à la sous-location professionnelle immobilière mais également aussi grâce à la conciergerie d'appartements. Deux business que j'ai lancés dans ma ville qui m'ont permis d'atteindre cette liberté financière sans crédit bancaire, sans apport ou un apport très faible et avec des résultats rapides en 30 jours. Si toi aussi, tu souhaites faire comme moi, faire ces activités, je t'invite tout de suite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description de cette vidéo. Je t'invite à les récupérer tout de suite et toi aussi, ça te permettra de te lancer dans cette aventure et d'atteindre cette fameuse liberté financière. Aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de stratégie de prix. Bien évidemment qu'il faut faire du deal management. Tu vas très certainement me dire j'utilise peut-être des outils type Price Labs ou autres qui sont des outils qui nous permettent effectivement de manière automatique. En fait, ce sont tout simplement des robots qui sont connectés à ton annonce et qui pratiquent des prix en fonction de différents paramètres. Mais moi, je pense que c'est aussi intéressant et important aujourd'hui si tu es un loueur professionnel et que vraiment t'en fais ton activité et que tu cherches vraiment à doper la rentabilité, de bien t'intéresser à une stratégie. Et ça, j'ai envie de te dire, les robots aujourd'hui ne vont pas te la proposer, cette stratégie-là, tout simplement parce qu'eux, ils vont partir du principe que tu fais tout le temps de l'allocation courte durée et que tout simplement, tu vas pratiquer des tarifs en gros basse saison et des tarifs haute saison. Alors bien évidemment que dans les faits, ça va être un petit peu plus, comment dirais-je, un peu plus compliqué que ça et il y aura beaucoup plus de paramètres que ça qui vont être affinés. On est d'accord là-dessus. Mais à mon sens, déjà, dès le départ, il va falloir que tu aies une stratégie et que tu aies une vision de ton appartement qui va être complètement différente déjà par rapport à la caractéristique de celui-ci. C'est-à-dire que le comportement que tu vas avoir par rapport à des petits appartements, des studios, des T1, des T2, ne va pas du tout être la même que si par exemple, tu loues des maisons ou des villas. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, on va beaucoup plus s'attarder justement aux grosses maisons, aux villas, aux maisons avec de nombreuses chambres, vraiment aux propriétés qui ont une capacité d'accueil relativement importante. Déjà, avant de parler de ça, je voudrais quand même qu'on revienne sur la stratégie globale que tu dois avoir aujourd'hui quand tu fais de l'allocation courte durée. Ce qu'il faut bien comprendre déjà au tout départ, c'est que finalement, quand on est plutôt en haute saison, il est relativement logique que, et j'ai envie de te dire, il faut même aller vers ça, que les prix soient maintenus le plus haut possible, même jusqu'à la fin. Contrairement à quand on est en basse saison, on a plutôt tendance effectivement à avoir une stratégie où au contraire, on va baisser le prix assez rapidement parce qu'on sait qu'on est dans une saison qui va être compliquée. À l'inverse, comme je te le disais juste avant, plus la saison est haute, plus au contraire, la stratégie va être de baisser ses prix le plus tard possible. Alors qu'à l'inverse, quand on est sur une période beaucoup plus froide, beaucoup plus basse, là, il va falloir avoir tendance à baisser ses prix, au contraire, un peu plus tôt. Parce que, bien évidemment, encore une fois, c'est toujours cette notion de, comment dirais-je, d'offre par rapport à la demande. Je veux juste refaire aussi un petit rappel rapide sur le yield management, le revenu management. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement qu'on adapte des prix, nos prix, en fonction de l'offre et la demande. Et l'offre à la demande, bien évidemment, va varier en fonction de la saisonnalité, en fonction si c'est plutôt la semaine, si c'est plutôt le week-end, et puis, bien évidemment, par rapport aussi au marché, par rapport à ce qui se passe dans ta ville. Donc ça, ce sont des notions, des datas, des données qui sont collectées qu'on a aujourd'hui possibilité, on va le voir juste après sur mon écran, on va passer sur mon écran, on a possibilité de les analyser, ces informations-là. Il y a des logiciels, comme je le disais en amont, qui sont capables de faire ce genre de choses, mais c'est surtout que ces logiciels-là n'intègrent pas de stratégie. Et à mon sens, il faut avoir une stratégie, mais on va y venir juste après. Donc le review management, c'est ça. Et si tu ne vois toujours pas ce que c'est, en gros, imagine-toi aujourd'hui en train de réserver un billet d'avion ou un billet de train et que tu renouvelles ton opération dans une semaine, 15 jours, voire un mois, tu verras que le prix qui te sera proposé ne sera pas le même, tout simplement. Et pareil aussi, si tu contactes ton petit voisin à côté de toi, tu verras que son prix ne sera pas le même que le tien. Tout simplement parce que la compagnie a fait ce qu'on appelle du revenu management, c'est-à-dire que bien évidemment, les prix vont complètement varier en fonction de tout un tas d'informations et notamment, comme je te le disais, la saisonnalité, la notion d'offre par rapport à la demande, mais également aussi par rapport à la concurrence et par rapport à ce qui est en train de se passer. Moi, je me rappelle une fois, j'avais réservé un billet d'avion et je suis arrivé trop tard en salle d'enregistrement. Donc, c'était un billet low cost et je suis arrivé trop tard en enregistrement et donc, la compagnie m'a dit non, c'est trop tard, vous êtes arrivé trop tard donc c'est terminé, vous ne pouvez pas embarquer. Et du coup, cette compagnie-là, malheureusement, n'avait pas de solution à me proposer et du coup, mon billet était terminé, c'était mort en fait. Je ne me suis pas présenté en temps et en heure. J'avais un rendez-vous important donc je partais en Espagne et ce qui s'est passé c'est que du coup, il a fallu que je trouve une solution, une autre compagnie pour laquelle j'allais pouvoir partir tout de suite. Donc, je suis allé au stand Air France qui a aujourd'hui des vols assez réguliers et là, j'ai payé un prix juste incroyable qui était je crois dix fois plus cher que le prix que j'avais pratiqué, que j'avais eu par rapport à cette autre compagnie et quand j'ai posé la question justement au compteur d'accueil en disant mais je ne comprends pas, c'est un vol de dernière minute, le vol n'est même pas plein, enfin au contraire, vous devez avoir plutôt une politique agressive sur les prix pour essayer de vendre, pas du tout. En fait, c'est complètement l'inverse et ce que je veux te faire comprendre et c'est bien l'objectif de cette vidéo, c'est que parfois la stratégie, et tu vas comprendre pourquoi après, la stratégie que tu as en tête, malheureusement, parfois c'est l'inverse qu'il faut avoir, c'est-à-dire qu'au contraire, il faut plutôt avoir une stratégie de garder des prix relativement hauts même en dernière minute mais tu vas voir que ça va répondre dans certains cas, pas dans tous les cas bien évidemment et c'est ça que je veux te faire comprendre et ça va aussi être fortement lié à la configuration de la propriété que tu as mis en location. Donc, comprends bien cette méthode-là déjà donc tu vois, c'est un bon exemple je trouve puisque tout simplement, Air France est en partie du principe que si au contraire tu viens en dernière minute et que tu loues un vol, c'est que tu as un besoin urgent, tu en as absolument besoin du vol donc ils n'ont aucun intérêt à casser le prix au contraire, il faut que le prix soit le plus cher possible tu comprends la démarche et que toi, je suis convaincu tu te serais dit et moi c'est ce que je me suis dit en compteur d'enregistrement je me suis dit en fait le prix va sûrement être pas cher puisque c'est la dernière minute il faut bien qu'il remplisse pas du tout pas du tout ils ne sont pas du tout dans cette logique-là et ils ont très bien compris et c'est comme ça qu'ils font justement leur revenu management et c'est comme ça qu'ils gagnent de l'argent. On referme cette parenthèse sur le yield management que tu comprennes bien et c'est surtout que c'est une belle introduction je trouve pour te faire comprendre que parfois c'est à l'opposé de ce que tu crois. Donc la stratégie on y revient au départ il faut bien que tu comprennes que je le redis que quand on est sur des périodes vraiment on est en basse saison et bien au contraire on va avoir tendance à baisser nos prix au contraire et bien le plus rapidement possible entre guillemets alors qu'à l'inverse qu'on est plutôt en haute saison on va prendre le plus de temps on va vraiment atteindre la toute dernière minute pour au contraire baisser les prix puisque encore une fois on va considérer qu'on est sur une haute saison un peu le même principe que je te disais tout à l'heure avec mon exemple d'Air France on est sur une haute saison donc forcément il y a une très forte demande et donc qui dit très forte demande dit qu'il n'y a pas nécessité à se stresser en se disant il faut que je casse le prix parce que je n'ai toujours pas réservé alors je sais que ça va être un peu ça va vous titiller de vouloir baisser le prix et je vois typiquement sur ma ville on a le même exemple puisqu'on a des événements sportifs on a des événements automobiles et c'est la même histoire la même histoire et du coup on a la même problématique et en fait on sait très bien que même si on attend la dernière minute on sait que nos appartements vont partir au bon prix tout simplement parce que encore une fois l'offre et la demande fait que et bien on est sur une très forte période haute saison très très forte et donc là on sait que du coup on a une demande qui va être largement supérieure à l'offre et donc il n'y a pas nécessité à casser le prix à l'inverse sur une période beaucoup plus faible par exemple en janvier qui est un mois qui est vraiment très creux pour nous et bien là bien évidemment on ne va pas attendre la dernière minute pour baisser nos prix donc ça c'est une notion que tu dois bien avoir en tête dès le départ c'est quelque part le premier conseil que je peux te donner ensuite il faut avoir une stratégie qui va changer en termes de durée de séjour par rapport et bien à la saisonnalité encore une fois quand on est en basse saison on va plutôt avoir tendance à essayer au contraire de convertir ses appartements dans de la location moyenne durée et c'est ça justement que ne proposent pas aujourd'hui les différents outils qui sont disponibles sur le marché puisque eux ils sont dans la configuration que vous faites que de la courte durée enfin les amis je pense que quand vous êtes sur des basses saisons si votre appartement il est pris plusieurs mois vous êtes plutôt content et c'est ce qui s'est passé sur le lancement d'un de mes appartements l'année dernière on a démarré en pleine basse saison j'ai enquillé enchaîné directement sur des réservations moyenne durée j'étais le l'homme le plus heureux du monde parce que sincèrement je me suis dit bah moi mes appartements ils sont remplis c'est tranquille il n'y a pas à gérer d'entrée-sortie j'étais sur de la moyenne durée j'ai loué plusieurs mois d'affilée à des entreprises et certes je n'étais pas au maximum de la rentabilité que je pouvais générer avec cet appartement mais honnêtement la rentabilité était quand même là et j'avais quelque chose de très intéressant en moyenne durée et du coup pour moi j'étais vraiment peinard je n'avais pas à me poser la question de comment je vais pouvoir remplir parce que ça y est l'appartement était rempli vous savez c'est le principe d'un vase bah vaut mieux d'abord remplir le gros d'un coup remplir un maximum d'un coup puis après combler les petits trous éventuellement comme un gruyère en fait combler les petits trous avec des petites réservations en basse saison c'est vraiment compliqué de se dire je vais remplir comme ça c'est complexe d'accord donc c'est pour ça qu'il est important en basse saison de plutôt aller sur une stratégie moyenne durée donc là pour le coup j'ai envie de vous dire la stratégie du price labs ou autre qui va optimiser les prix j'ai envie de vous dire sur des périodes de basse saison les prix ne vont pas trop varier et ça va pas trop marcher alors qu'au contraire si vous avez une stratégie où par exemple si vous êtes sur Airbnb vous mettez un prix à l'annuité relativement fort et qu'au contraire vous appliquez des remises très fortes sur des réservations par exemple à la semaine et encore plus au mois et bien là vous donnez toutes les chances d'aller chercher ces moyennes réservations mais encore faut-il que le calendrier soit ouvert parce que c'est bien d'avoir la stratégie en tête mais il faut que le calendrier soit ouvert parce que si vous commencez à avoir des réservations des bouts de réservations qui sont à droite à gauche c'est mort c'est mort en fait vous êtes encore une fois resté dans la stratégie courte durée donc c'est pour ça que tous ces outils PriceLive BeyondPricing etc sont des outils à bien piloter parce que malheureusement ils peuvent vous amener à vous tout simplement sur la courte durée et en fait malgré que vous ayez ces outils là vous allez vous dire bah finalement ça marche pas finalement ces outils là ils me permettent pas de remplir mes appartements finalement la rentabilité est pas bonne bah oui tout simplement parce que ces outils là n'intègrent pas un changement de stratégie que vous devriez avoir bien évidemment qu'en haute saison en haute saison c'est évident on va avoir tendance à louer plutôt à la nuitée ou de nuitée etc parce qu'on sait que derrière il y a tellement de demandes que bah là ça va se louer comme du petit pain et au contraire faut pas du tout jouer la carte longue durée faut au contraire faire que de la courte durée parce que là ça va s'y prêter donc vous comprenez que déjà la stratégie va être différente en fonction de la saisonnalité c'est déjà quelque chose que vous devez absolument avoir en tête et aussi par rapport à la stratégie de je baisse mes prix ou je ne les baisse pas alors par rapport à ça justement on va y venir on va rentrer beaucoup plus dans le détail on va maintenant parler de ça bien évidemment mais on va aussi parler de la configuration pas de la configuration mais on va dire aussi de la configuration finalement de la propriété que vous gérez que vous avez en courte durée ce qu'il faut bien comprendre c'est que la stratégie que vous avez sur des petits appartements ou des appartements est complètement différente de celle qui correspond aux maisons et aux villas tout simplement parce que les maisons et villas sont généralement des propriétés qui ont une capacité d'accueil qui est relativement forte et qui du coup font qu'on s'adresse pas du tout à la même typologie de clients et pas du tout finalement on répond pas aux mêmes besoins qu'ont les voyageurs je m'explique quand vous avez des petits appartements vous répondez principalement à des demandes qui sont de dernière minute de plus en plus et donc avoir une logique de se dire moi je me fixe les 15 prochains jours pour prendre mes réservations et qu'en gros si les 15 prochains jours ils sont pas occupés je commence à appliquer des remises et commencer à discounter le prix c'est très cohérent bien évidemment je l'ai pas précisé vous aurez toujours une politique tarifaire qui sera différente entre la semaine et le week-end puisque le week-end généralement on loue à peu près 30% plus cher donc vous avez des petits appartements ou des appartements des deux chambres une chambre etc ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que derrière on va plutôt jouer cette carte justement d'avoir cette visibilité sur les 15 prochains jours donc si déjà vous prenez des réservations au-delà des 15 prochains jours posez-vous la question est-ce que finalement vous étiez au bon tarif et alors j'ai envie de vous dire plus c'est loin plus on est sur des mois de plus en plus loin plus là je vous le dis malheureusement vous n'avez pas loué au bon tarif donc vous avez perdu de l'argent pour faire simple donc vous devez avoir cette vision sur les 15 prochains jours ok donc vous avez cette vision et donc s'il n'y a pas de réservation entre l'instant T et les 15 prochains jours là il y a effectivement des actions à mettre en place pour venir chercher des prix qui correspondent et bien tout simplement à ce qu'on doit pratiquer en termes tarifaires mais quand vous louez des villas ou quand vous louez des maisons vous avez des maisons en gestion ou en propriété en acquisition ou en sous-location peu importe là la stratégie n'est pas la même tout simplement parce que là vous avez une capacité d'accueil qui est beaucoup plus importante généralement on est sur au moins 4 chambres 5 chambres voire même plus parfois et là j'ai envie de vous dire que vous accueillez plus des groupes et donc là ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que là on n'est plus sur des réservations de dernière minute alors on pourra y venir mais je vais compléter après bien évidemment dans cette vidéo mais ce que je vais vous faire comprendre c'est que ces réservations là au contraire se prennent beaucoup plus à l'avance beaucoup plus et d'ailleurs on va regarder un petit peu ensemble on passe sur mon écran maintenant je voulais vous faire voir justement sur ADNA là on a typiquement donc l'affichage donc du pacing qu'on a sur ADNA c'est à dire qu'en gros c'est la demande donc future et ce qu'on peut voir notamment c'est en termes de valeur donc en termes de valeur c'est très généralement lié à des capacités d'accueil beaucoup plus importantes ou des typologies de biens type maison par exemple qui vont accueillir ce genre de de personnes là et ceux qui vont pratiquer ce genre de prix là surtout là qu'est-ce qu'on peut voir regardez par exemple sur la période d'octobre 2023 donc moi je tourne cette vidéo on est en mai donc on est quand même sur très très loin regardez il y a déjà des réservations qui ont commencé à être prises sur ces dates là et on voit bien que le prix moyen qui est pratiqué on est sur des prix largement au-dessus du prix médian du prix moyen qui est pratiqué normalement vous voyez qu'on est plutôt sur une moyenne à 98 euros là tout ce qui est loué c'est 256 euros 265 là ici sur cette période là on est plutôt à 264 plutôt à 245 etc etc là on commence à retomber on est plutôt à 186 donc là pourquoi on a des prix qui sont aussi forts en termes de réservation tout simplement parce que là en fait ce qui a été réservé c'est plutôt des maisons avec des grosses capacités d'accueil et c'est logique parce que bien évidemment que quand vous avez un groupe bah en fait le groupe vous allez vous y prendre longtemps à l'avance parce que vous savez très bien que l'offre qu'il y a sur le marché n'est pas importante on le sait aujourd'hui sur le marché c'est principalement des studios des T1 des T2 etc mais sur des grosses capacités d'accueil il y en a beaucoup moins donc les voyageurs le savent et savent qu'ils doivent s'y prendre suffisamment longtemps à l'avance parce qu'ils sont en train d'organiser peut-être et bien une réception avec des amis ou par exemple ça va être une rencontre avec des familles ou ça va être par exemple un événement et des dents d'entreprise en gros il y a un mouvement important de plusieurs personnes et donc bien évidemment que ces personnes là ne vont pas s'y prendre en dernière minute parce qu'elles savent très bien qu'elles ne vont pas trouver ces logements là donc elles s'y prennent et on le voit ici globalement longtemps à l'avance donc du coup là on est aussi sur une stratégie où il faut savoir ouvrir son calendrier suffisamment à l'avance pour aller les chercher ces réservations si vous êtes sur des capacités d'accueil assez importantes j'ai envie de vous dire au moins 12 personnes c'est pour ça aussi qu'à un moment donné je vous ai fait une vidéo YouTube où je vous ai parlé du principe des bundles vous regarderez cette vidéo vous la retrouverez le principe des bundles c'est justement donner la possibilité à des appartements de taille moyenne de les convertir en appartements de grosse capacité pour répondre à une niche qu'il y a sur le marché pour répondre à une demande qui est comment dirais-je il y a une demande là-dessus et ce que je veux faire comprendre c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'offres sur le marché pareil aussi sur la stratégie tarifaire que vous devez pratiquer il ne faut surtout pas s'affoler sur des capacités d'accueil importantes parce que ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est que des maisons par exemple ou des villas qui derrière n'ont pas forcément pris de réservation même dans les jours qui précèdent dites-vous bien que si à un moment donné pour une raison x ou y les voyageurs sont déçus par exemple du lieu où ils sont aujourd'hui il y a tellement peu d'offres sur le marché qu'ils vont forcément se replayer sur la vôtre je vous le dis très clairement parce qu'en fait il n'y a rien d'autre à proposer sur le marché il n'y a rien donc là sur les capacités les maisons les villas il y a vraiment une manière d'opérer qui n'a absolument rien à voir là on n'est pas du tout sur une visibilité sur les 15 prochains jours absolument pas on n'est pas du tout là en mode à vouloir baisser les prix rapidement il faut bien que vous compreniez que les personnes sont en train de réserver pour dans au moins 45 jours voire deux mois avant 45 jours ça me paraît plutôt bien et donc là du coup ça vous pouvez le vérifier justement avec RDNA on le voit ici sur cet outil on peut le voir aussi typiquement avec le Booking Trend sur RDNA puisqu'on a la possibilité justement on peut cocher 60 et 30 jours et on peut ici justement indiquer le nombre de chambres on peut très bien se mettre sur 4-5 chambres et Accommodation par exemple mettre au minimum 12 personnes et là on va voir et bien que les demandes qu'il y a sont principalement longtemps à l'avance donc du coup ça sert à rien de vouloir baisser vos prix comme on dirait-je trop rapidement parce que encore une fois on sait que ce sont des réservations qui sont assez lointaines et donc il ne faut pas hésiter à ouvrir ce calendrier et donc l'approche sur des capacités d'accueil importantes n'est pas du tout la même après le vrai curseur il est aussi sur les réservations de dernière minute vous n'en aurez pas de réservation de dernière minute très clairement il y a très peu de chances que vous ayez des réservations de dernière minute la seule possibilité qu'il y aurait ça serait des voyageurs qui seraient complètement insatisfaits et bien d'un logement sur lequel ils sont arrivés qui a eu par exemple un problème dans le logement et vu qu'il n'y a pas d'autres logements disponibles sur le marché là vous risquez même d'avoir un coup de fil de booking ou d'Airbnb qui va vous dire est-ce que votre logement est dispo est-ce qu'on est en train de reloger des personnes et on a vu que le vôtre en gros il n'y a que vous qui êtes disponible et là j'ai envie de vous dire c'est jackpot parce que vous pouvez encaisser alors là vous pouvez louer très très cher parce que là j'ai envie de vous dire vous êtes tout seul donc c'est une possibilité à mon sens ça va être compliqué en dernière minute de prendre des réservations et j'ai envie de vous dire ça ne sert à rien de casser les prix non plus tout simplement parce que si vous cassez les prix vous commencez à casser ces prix là et bien là pour le coup vous risquez de vous adresser à une clientèle qui est complètement différente et là c'est qui ? et bien c'est une clientèle qui veut faire des fêtes dans les logements qui veut organiser des fêtes donc généralement ça va être des personnes qui vivent localement qui n'ont pas de review qui n'ont pas d'avis sur Airbnb donc qui sont des limites des nouveaux entrants et qui vont réserver en toute dernière minute pourquoi ? parce que ça ne va pas être très cher justement parce que vous aurez pratiqué ce prix agressif parce que vous dites je n'ai pas loué donc il faut que je casse le prix mais au-delà de ça vous allez vite vous rendre compte que vous allez tomber sur une typologie de personnes qui malheureusement va vous dégrader le logement et va organiser une fête donc j'ai envie de vous dire sur les grosses capacités d'accueil les maisons etc et bien même si on arrive en dernière minute et bien j'ai envie de vous dire laissez votre prix ne venez pas le casser faire un moins 50 ou autre parce que là vous allez complètement vous adresser à une autre typologie de personnes et c'est des personnes qui au contraire cherchent du prix en dernière minute parce qu'effectivement ils sont en train d'organiser une soirée qui vient de se créer qui a été réfléchie la semaine précédente lors d'une autre soirée par exemple et du coup ils vont prendre votre logement parce qu'effectivement il n'est pas cher et il a une capacité d'accueil qui leur correspond alors qu'à l'inverse la typologie de personnes qui va vous réserver suffisamment longtemps l'avance ce n'est pas dans le but de faire une soirée peut-être qu'il y aura effectivement un peu de bruit etc mais ce n'est pas dans le but de faire la soirée comme on la connaît tous celle qu'on redoute le plus quand on est propriétaire donc vous comprenez que l'approche par rapport à ça est absolument complètement différente on peut éventuellement aussi envisager de la location moyenne durée sur ce type de typologie de produits des maisons ou autres mais sachez que ça reste comme des produits qui sont plutôt rares sur le marché vous pourrez le constater sur votre ville c'est pour ça aussi que moi je vous l'ai dit si vous avez la capacité vous avez par exemple deux logements qui sont situés sur le même immeuble pourquoi pas créer un bundle pour justement mettre sur le marché un produit où on sait qu'aujourd'hui très clairement il y a de la demande et il n'y a pas une offre qui est juste incroyable et pourquoi je vous dis ça c'est juste que c'est un tip un moyen aujourd'hui très clairement de venir gagner de l'argent assez facilement avec ce type de produit c'est aussi un lieu où vous pouvez y aller sur les frais de ménage autant auparavant je vous dis les frais de ménage mettez-vous au plus juste soyez au plus juste parce que c'est un coût autant là quand vous êtes sur des produits comme ceci n'hésitez pas à même faire de la marge sur les frais de ménage parce que pour le coup là les voyageurs j'ai envie de vous dire encore une fois vu que l'offre n'est pas très importante et bien ils sont prêts à accepter finalement toutes les conditions et toutes les propriétés qui vont se présenter à eux qui seront disponibles sur la plateforme donc voilà les amis ce que je voulais vous dire j'espère que cette vidéo elle vous a plu n'hésitez pas à la commenter n'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut n'hésitez pas à poser vos questions qu'est-ce que vous pensez de ça est-ce que vous aussi vous avez des maisons etc est-ce que ça se passe de cette manière là comment vous gérez ça n'hésitez pas à les poser vos questions c'est super important qu'on puisse échanger comme vous le savez vouloir changer de vie c'est bien le faire c'est encore mieux je vous dis rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501